Ça veut dire que si cette quantité, ce tonnage de produits carnés vient sur le marché européen, ça va de fait, en plus du Brexit, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni qui est une destination pour les viandes européennes, ça va déstabiliser toute l'économie de la viande et du marché européen. Et donc on peut par cela déstabiliser totalement, voire disparaître un grand nombre de nos élevages européens et en particulier français. Hey, bienvenue dans Agoragro, le podcast qui t'aide à mieux comprendre les enjeux présents et futurs de l'agriculture. L'invité de cette première émission est député européen depuis 2012 et il a été réélu cette année. Il a été vice-président de la commission agriculture et développement durable dès 2014, puis porte-parole de son groupe, les sociodémocrates, sur les questions agricoles à partir de 2017. Au cours de ses mandats, il s'est fait remarquer pour ses actions en faveur des réformes de la politique agricole commune contre les traités de libre-échange du TTIP, du CETA et du Mercosur. Il est aussi, depuis la controverse des Monsanto Papers, président de la commission d'investigation sur le processus d'évaluation des pesticides en Europe. Il m'a accueilli au Parlement européen à Bruxelles, M. le député Éric Andrieu. Alors Éric Andrieu, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on va aller vite, droit au but. Vous êtes du coup président de la commission d'investigation sur les pesticides. Pourquoi elle a été mise en place et quel rôle est-ce que vous avez en tant que président ? Alors la commission PEST, puisque c'est son nom, la commission Pesticides, a été mise en place pour analyser et évaluer tout le protocole d'autorisation de mise à marché des molécules, c'est-à-dire des pesticides. Donc elle s'est mise en place suite à la fois aux Monsanto Papers, qu'on les a appelées, c'est-à-dire les pièces qui ont révélé que Monsanto savait que depuis, ou la société Monsanto plutôt, savait que depuis plus de 40 ans, la molécule de glyphosate était potentiellement cancérigène. Et puis cette commission s'est mise en oeuvre dans un moment où, au-delà de la pétition importante signée par 1 300 000 citoyens européens qui demandaient justement à y voir plus clair sur les questions des pesticides, il y a eu une controverse scientifique entre d'un côté le CIRC, qui est le Centre international de recherche contre le cancer, qui est l'agence de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'autre agence sanitaire de l'EFSA, qui est l'agence pour la santé et les aliments, qui est l'agence de l'Union européenne, où l'une disant que la molécule de glyphosate était probablement cancérigène et l'autre qu'elle n'était pas probablement cancérigène. Donc le Parlement a décidé de mettre en place une commission spéciale pour justement évaluer et étudier le protocole de mise en oeuvre sur le marché des molécules. Et un an plus tard, du coup, quel est le bilan ? Le bilan, c'est que c'est pas annoncé, elle a travaillé 9 mois, cette commission, et donc elle a commis un rapport, qu'elle a fait voter en séance plénière, et dans ce dit rapport, elle émet un grand nombre de préconisations pour améliorer étape par étape toute cette procédure-là de l'homologation des molécules. D'accord, mais je sais que vous avez été membre de la commission de commerce international, et on peut se poser la question, pourquoi interdire ces molécules si dans le même temps on a un libre-échange qui permet du coup d'importer des aliments qui ne respectent pas ces normes-là ? Bien sûr, il ne s'agit pas de les interdire à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'un continent, il s'agit de les interdire globalement, puisque effectivement, si l'Union européenne les interdit demain dans leur application, dans leur mise en œuvre, ça fera partie des lignes rouges dans les accords de libre-échange à venir. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas accepter que le type d'aliments qui soit traité avec ces molécules interdites puisse venir sur le territoire européen. D'accord, vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire des patates canadiennes ? On a parlé ce midi. Oui, c'est un bel exemple, effectivement, puisque aujourd'hui, un des premiers résultats de l'accord avec le Canada, c'est l'importation de la pomme de terre canadienne. Or, pour que cette pomme de terre canadienne puisse venir sur le sol européen, il faut qu'elle réponde à un certain nombre de clauses. Et en particulier, cette pomme de terre canadienne, elle a un verre. Et pour éliminer ce verre, les Canadiens utilisent une molécule qui s'appelle le clotianidine. Et cette molécule-là, qui est un pesticide, est interdite sur le sol européen parce qu'elle est potentiellement cancérigène et repotoxique. Et donc, la Commission européenne et le Conseil européen nous demandaient, nous, parlementaires européens, de baisser ce qu'on appelle la LMR, c'est la limite maximale résiduelle, c'est-à-dire de seuil des pesticides contenus dans ces pommes de terre pour que ces pommes de terre puissent venir sur le marché européen. Voilà, ce qui est totalement inacceptable puisque ça signifie tout simplement que l'on met la santé humaine en retrait par rapport à l'enjeu du principe de précaution. D'accord. Et donc là, on a bien parlé du volet environnemental, mais sur le côté économique, quel est l'impact de ce même libre-échange ? L'impact, il est multiple. Alors, si on traite le libre-échange en général, la question est... ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on peut totalement déstabiliser l'économie agricole du continent européen. Si vous importez beaucoup de viande, par exemple, si je prends la viande bovine, il est prévu un quota de 50 000 tonnes de viande bovine du Canada. Il est prévu un quota de 99 000 tonnes de viande bovine avec un accord potentiel qui n'est pas signé avec le Mercosur. Il est prévu un autre quota avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Ça veut dire que si cette quantité, ce tonnage de produits carnés vient sur le marché européen, ça va de fait, en plus du Brexit, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni, qui est une destination pour les viandes européennes, ça va déstabiliser toute l'économie de la viande et du marché européen. Et donc, on peut par cela déstabiliser totalement, voire disparaître un grand nombre de nos élevages européens et en particulier français. D'accord. Donc là, quand on vous écoute, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on autorise du coup ce libre-échange ? C'est-à-dire que dans le libre-échange, il y a échange déjà. Donc, on est dans ce qu'on appelle l'Organisation mondiale du commerce. Et dans l'Organisation mondiale du commerce, il y a un certain nombre de règles d'établis. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on peut dire que le multilatéralisme, c'est-à-dire l'échange multiple entre les différents pays et continents, a échoué. Et qu'aujourd'hui, la question des échanges bilatéraux montre leurs limites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut effectivement que nous puissions échanger. Ça, c'est mon point de vue. Il n'est pas question de se replier en termes de protectionniste absolu. Mais on peut échanger de la marchandise dès lors qu'on parle de juste échange. C'est-à-dire que les mêmes clauses ou les mêmes règles de fabrication ou d'élaboration des produits sont les mêmes, quel que soit le pays où elle est élaborée ou fabriquée, ou quel que soit le continent. Ça veut dire qu'il faut qu'en matière de normes sanitaires, sociales, environnementales ou du droit du travail, nous répondions aux mêmes clauses et aux mêmes normes, si l'on veut être sur du juste échange. Si ce n'est pas le cas, nous sommes dans des logiques différentes qui sont ce qu'on peut appeler la distorsion de concurrence. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut déstabiliser des pans entiers d'une économie d'un pays parce que les normes de création du produit ne seront pas les mêmes. C'est là où la PAC a tout son rôle à jouer aussi. Alors la PAC a son rôle à jouer, déjà en termes de définition d'une vision commune de l'agriculture européenne, mais également pour fixer les règles dans les accords de libre-échange à l'international. Souvent, nous demandons, nous, au niveau agricole, qui est une exception agricole et que l'on sorte des accords de libre-échange tout le volet agricole parce qu'il y a de trop grandes différences dans les différents pays ou dans les États-continents avec la situation que nous connaissons au sein du continent européen. Du coup, concrètement, quelles sont vos préconisations que vous avez défendues et que vous allez continuer à défendre ? Pour la PAC. Oui, pour la PAC. Oui, pour la PAC, c'est un modèle agricole. Aujourd'hui, je pense qu'il faut regagner du sens et à l'évidence mesurer que le modèle agricole que nous avons accompagné depuis plus de 50 ans maintenant a produit beaucoup de dégâts puisqu'on accompagne un modèle agricole productiviste et qu'aujourd'hui, on voit bien que les dégâts qui en sont issus au regard de la biodiversité, c'est la disparition de 80% des insectes, la disparition de 30% des oiseaux, la disparition d'une multitude de pollinisateurs, dont les abeilles. Lorsqu'on sait que les pollinisateurs, dans le monde, ça représente un tiers de l'alimentation mondiale. Et puis les questions de santé humaine, de puberté, de fertilité, de diabète, d'obésité, de cancer, de maladies émergentes, de perturbateurs endocriniens. Tout ce modèle agricole-là, qui est lié à l'agrochimie ou à l'agroindustrie et qui a produit ces impacts-là, doivent être modifiés. Et ce que je pense que doit faire la politique agricole commune, c'est d'orienter les aides publiques pour que l'on change de modèle agricole et qu'on aille vers une agriculture beaucoup plus vertueuse, c'est-à-dire respectueuse du revenu de l'agriculteur, bien sûr, mais également respectueuse du vivant, c'est-à-dire de l'être humain, de sa santé, respectueuse de la biodiversité, respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire du sol, de l'air, de l'eau. Et je pense qu'il faut que ces aides publiques accompagnent ce modèle agricole. D'accord, donc là, on voit que toutes les décisions, quelles qu'elles soient, elles ont un impact direct sur les volets environnementaux, économiques et sociaux, et ça rajoute de la complexité énorme. En tout cas, de mon point de vue d'étudiant, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Et on est limité par le temps, il faudrait prendre plus de temps pour du coup explorer cette complexité-là. Et c'est tout le but de l'association, on est des étudiants agronomes qui veulent encourager le dialogue et puis du coup, comment dire, mettre à l'épreuve les idées et les discours de chacun pour pousser et comprendre cette complexité-là. Qu'est-ce que vous en pensez de ces initiatives ? Non, je pense d'abord, un, la complexité, c'est l'essence même de l'être humain. L'être est complexe de par sa nature, physiologiquement. Ce n'est pas un être simple, il n'est pas binaire, il n'est pas blanc-noir. Et quand vous mettez deux êtres côte à côte, ça multiplie par deux la complexité. Donc je pense, un, qu'il ne faut pas avoir peur de la complexité. Si vous parlez d'agronomie, vous savez bien que le monde est complexe dans sa globalité. Et que par contre, en matière d'agriculture, je pense que l'agriculture ou l'agrochimie, elle est récente dans le monde que nous vivons. Vous savez, il y a dix siècles à peine, l'être humain était nomade et il s'est sédentarisé dès lors qu'il a découvert l'agriculture. Donc comment maîtriser l'animal, comment maîtriser le végétal. Mais pendant des siècles, il a produit de l'agriculture sur le seul biais de l'agronomie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la chimie, il ne faut pas tout rejeter dans la chimie, bien entendu, mais elle a produit beaucoup de dégâts et elle a montré ses limites. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut réinvestir l'agronomie en agriculture, non pas pour complexifier, mais pour simplifier justement. On peut faire de l'agriculture avec de l'agronomie et ce sera beaucoup plus simple. Quand on parle de paillage, d'interculture, donc on revient à l'essence même de l'agriculture. Ce qui a dévié l'agriculture, c'est le produit. Prenons l'exemple du glyphosate ou du Rondup précisément. Quand le Rondup était propriété du groupe Monsanto, il se vendait 25 euros le litre. Dès lors que le Rondup est passé dans le domaine public, il s'est vendu 2 euros le litre. Ça signifie quoi ? Que l'agriculteur, il n'est pour rien l'agriculteur, ce n'est pas sa faute, mais qu'il s'est simplifié ses dâches en mettant du Rondup partout, dans tous les domaines, dans toutes les situations, alors qu'il s'en mesurait la dangerosité du produit, ni pour lui, pour sa santé, ni pour les produits qu'il élaboraient. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder. La chimie, il n'y a pas que du mauvais, mais il n'y a pas que du bon. Et moi, je pense qu'il faut que l'agriculture retrouve sens, c'est-à-dire que l'agriculteur prenne la mesure qu'il produit de l'aliment, que l'aliment, il a une évocation première, c'est d'être nutritif et participer de l'émancipation de l'être humain, de son développement, et qu'au-delà de ça, il y a une question de lien avec la santé humaine et qu'on ne peut pas déconnecter la santé de l'aliment, de l'agriculture. Et c'est ça, la perspective ou le futur de mode agricole nouveau, c'est-à-dire non pas complexifié, mais se revenir, gérer au bon sens de l'agriculteur. Ça, c'est un vrai sujet pour les années à venir. D'accord. Je pense qu'il y a énormément à dire sur le sujet. Et si vous l'acceptez, du coup, je vous propose la prochaine fois que vous venez à Montpellier, on partage une bouteille de Pics-Saint-Loup et on discute de ça vraiment. Ça marche. Vous amenez un Pics-Saint-Loup, pour les enjeux agronomiques. Merci à vous. Merci beaucoup, Eric André. Merci à vous.